Donc aujourd'hui nous commençons un nouveau mois. Donc l'année dernière on avait cette coutume de non seulement commencer un nouveau mois, mais commencer un nouveau thème. Chaque mois on commençait un nouveau thème, on a été encouragés. Mais cette année, il y a quelque chose de différent. Nous allons souvent nous attarder sur un livre dans la Bible. Le livre de Marc. Nous allons l'étudier en profondeur. Nous allons aller verser après verser. A partir d'aujourd'hui, imaginez que quelqu'un venait nous rendre visite de la France. Et il revient après 5 mois. Et il va nous demander, on a dit que tu me suis marre, on va lui dire oui mon frère. Et c'est vraiment tout ce qu'on va étudier ce mois. Cette année, je voudrais que vous soyez vraiment enthousiastes. Soyez enthousiastes sur ce que le Seigneur est sur le pouvoir de faire. Il va faire de grandes choses. Inclinons nos têtes, nous allons passer un moment dans la prière. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir conduit dans ce lieu aujourd'hui. Espère de Dieu vivant, nous voulons entendre de toi. Seigneur, lorsque ton coeur parle, ça fait une différence. C'est la raison pour laquelle nous voulons entendre ton coeur. Un livre court au milieu de nous. Dans le nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Vous voyez, avant que nous débarrions avec le livre de Marc, Je voudrais que tout le monde ait comme un arrière-plan de ce livre. Parce que certainement que lorsqu'on n'arrête pas de répéter le livre de Marc, tu m'ouvres, vous demandez mais quand est-ce qu'il a été écrit. Je suis certaine que la plupart d'entre nous on le sait mais c'est toujours bien de faire des rapports. J'espère que vous savez que Marc n'était pas avec un cahier en train d'écrire tout ce que Jésus Christ était en train de faire quand il marchait avec lui. Le livre a été écrit après la mort de ce Seigneur Jésus. Et en fait pour vous aider, les chercheurs pensent qu'il a été écrit comme 70 ans après la mort de Christ. Juste pour vous montrer que la personne qui a écrit le livre n'était même pas là. La raison pour laquelle je dis ces choses c'est pour vraiment apaiser vos esprits. Parce que j'ai remarqué qu'à moins que les gens ne connaissent les faits, L'ennemi commence à troubler les gens sur le temps de recevoir ou de comprendre la parole qui est relâchée. Donc il y a une chose que nous savons avec certitude. Marc n'a pas marché avec Jésus. Mais il y a aussi une autre chose que nous savons. Il a reçu cette information de quelqu'un. Et il a reçu cette information de Pierre. Parce que nous savons que le livre a été écrit par Marc. Par Jean Marc. Si vous regardez au livre des Actes des Apôtres, vous allez entendre parler de lui. Il était celui qui marchait avec Paul au commencement. Et Barnabas. Et c'est la raison pour laquelle Paul et Barnabas se sont séparés. C'est à cause de ce Jean Marc. Donc lui il est allé avec Paul. Avec Pierre. Oui. Et il a passé beaucoup de temps avec Pierre. Et Pierre lui a partagé tout ce qu'il avait expérimenté avec le Seigneur. Lorsque vous regardez le livre de Marc. Il a reçu beaucoup d'informations de Pierre. Il a juste arrangé les informations reçues. Au travers de l'inspiration du Saint-Esprit. Alors je voudrais que nous puissions aborder ce livre en sachant qu'en réalité c'est le Saint-Esprit qui veut nous parler. Et pas seulement cela. Il a été écrit pendant une saison en particulier. Il a écrit pendant qu'il y avait une grande persécution. Et Nero était l'empereur. Et Nero. Nero. Excusez-moi. Et cet empereur était tellement méchant. Il ne voulait absolument rien entendre au sujet de la chrétienté. Lorsque les temps, les saisons sont difficiles. Les gens ont besoin d'espoir. C'est aussi à cette saison qu'il a été inspiré à écrire ce livre. Pour pouvoir être en mesure de rendre ministère aux personnes. Dire aux gens qu'il y a de l'espérance en Christ. Il y a de l'espoir en Jésus Christ. Peu importe ce par quoi tu passes. Avant de commencer. Sache qu'il y a de l'espoir en Christ. Au cas où tu passes par des moments difficiles. Il y a de l'espoir en Jésus. Amen. Let me read Mark chapter 1. Today we are going to look at only the first 15 verses. Donc nous allons regarder au 15 premier verset de Mark chapitre 1. Je vais le lire en français. Et ça va apparaître à l'écran en anglais. Après que Jean eut été livré. Jésus alla dans la Galilée. Préchant l'évangile de Dieu. Excuse moi. Sorry. I started from the beginning. From the beginning. Au commencement de l'évangile de Jésus Christ. Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète. Voici je vous envoie. J'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voie de celui qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Aplanisser ses sentiers. Jean parut. Baptisant dans le désert. Et prêchant le baptême de repentance. Pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée. Tous les habitants de Jésus. Se rendent auprès de lui. Et confessant leur péché. Il se faisait baptiser par lui. Dans le feu du Jourdain. Jean avait un vêtement de poids. De chameau. Et une ceinture de cuivre autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles. Et de miel sauvage. Il prêchait disant. Il vient après moi. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne. De délier. En me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là. Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au même moment où il sortait de l'eau. Il vit les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt. L'Esprit poussa Jésus dans le désert. Où il passait 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Amen. Amen. Laisse-moi lire encore deux petits versets. Après que Jean eut été livré. Jésus alla dans la Galilée. Prêchant l'évangile de Dieu. Il disait. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répartez-vous. Et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Quand on regarde ça. Il y a beaucoup de choses. Juste à relire encore ça là. Je vois déjà plein de choses. Quand on regarde les versets. On peut voir beaucoup de choses. Oui. Pardon. Merci de Dieu. Alléluia. Vous voyez. La façon dont le verset commence. À partir du verset 1. Il dit. Le commencement de la bonne nouvelle. Concernant Jésus. Le Messiaire. Le commencement de la bonne nouvelle. Concernant Jésus Christ. Le Messie. Vous devez savoir comment Marc a écrit le livre. Mais il y a quelque chose de particulier. Concernant comment Marc a écrit le livre. C'est le seul endroit. Où il est en mesure de vous dire. Qui est la personne de Jésus. Au travers des autres évangiles. Les auteurs veulent que tu arrives à ta propre conclusion. Mais lui. Dès le commencement. Il établit clairement. Qui est Jésus Christ pour lui. Pendant qu'il partage les histoires. Toi aussi tu peux décider. Si tu veux arriver à la même conclusion. Le commencement de la bonne nouvelle. Il est au sujet de Jésus Christ. Le Fils de Dieu. Le Messie. Il était en train de dire ici une chose en particulier. Ce Messie. Donc vous allez le découvrir quand vous allez lire tout le livre. Et vous voyez. Des fois quand on parle de l'histoire des lépreux. Ou de Barthimée. Vous voyez qu'il est en train de crier. Aie pitié de nous Jésus Christ fils de David. La raison pour laquelle on l'appelle fils de David. Simplement parce qu'ils sont en train de dire en fait tu es le Messie. Tu es celui qui est supposé venir et nous apporter la délivrance. Parce que la Bible déclare que le fils de David. Parce que la Bible déclare que le fils de David. Aura le règne sur le trône de David pour l'éternité. Donc ils s'attendaient 7 ans. Donc il est en train de dire. Jésus Christ est la personne qui a été prophétisée pour venir nous apporter la délivrance. Ça c'est sa conclusion. Il commence son livre avec sa conclusion. Comme nous on a déjà vu ce genre de film où on commence par la fin du film et après on recommence à dérouler ce qui s'est passé avant. Comment ils sont arrivés à cet endroit. Tu vois ici. Tu vois une scène. Et après cela on te dit 40 heures plus tôt. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Il a commencé avec la fin. Il est celui sur qui on a prophétisé. Donc maintenant il commence à développer ce qu'il veut dire. Il dit donc il a été écrit par le prophète Esaïe. J'enverrai mon messager devant de toi afin qu'il puisse préparer la voie. Je ne sais pas si toi même tu le vois de cette manière. Mais chaque fois que moi je regarde à ce verset. Je vois le Seigneur en train de me parler. Voici exactement ce qu'il déclare. Marc a dit qu'il y a un messager qui est supposé venir. Mais pour que ce messager vienne. Quelqu'un a besoin de préparer le chemin afin que le messager fasse son entrée. J'espère que tu sais. Que si le Président Trump était supposé venir dans ce lieu. Tu sais avec cette attitude que les services secrets se seraient emparés de la zone pendant au moins deux ou trois semaines à l'avance. Parce qu'il est impossible pour un Président de se montrer dans un endroit où on n'est pas sûr d'avoir assuré la sécurité. Pouvez-vous donc imaginer. Chaque fois que je lis ce verset. Je suis excité dans mon esprit. Quel honneur. De préparer le chemin pour mon roi. Quel honneur. Pour m'assurer que si mon roi vienne. Tout va bien. Il déclare ceci. J'enverrai mon messager. Afin qu'il puisse préparer le chemin du Seigneur. Qu'il puisse aplanir les sentiers. Quand vous vous regardez. Est-ce que tu te regardes comme un messager? Penses-tu avoir été envoyé pour préparer le chemin pour le Seigneur? Lorsque tu vas au travail. Est-ce que tu vas là pour toi-même ou tu vas là pour préparer le chemin pour le Seigneur? Quand tu vas à l'école. Est-ce que tu vas là pour préparer le chemin pour le Seigneur? Ou alors tu prépares simplement ta voie? Parce que c'est la question que le Seigneur Jésus nous pose aujourd'hui. Si tu veux que les gens puissent voir Jésus. Comment ils seront en mesure de le voir? Si tu ne prépares pas le chemin. Comment seront-ils en mesure de le voir? Si moi-même je ne prépare pas le chemin. Jésus est à la recherche de personnes qui vont faire le chemin pour lui. Non seulement il parle de quelqu'un qui devait préparer le chemin pour le Seigneur. Et maintenant sans aucune annonce il parle de Jean-Baptiste qui apparaît dans le désert. Il essaie de dire quelque chose. Cette personne qui était supposée préparer le chemin. C'est en fait Jean-Baptiste. Et si tu as lu les autres évangiles. Tu sais que c'est le cousin de Jésus. Qu'il est son cousin il y a une différence à peu près de 6 mois entre eux. Parce que l'ange Gabriel quand il apparaît à Marie lui dit va voir ta cousine Elisabeth qui est enceinte depuis 6 mois. Donc on ne sait pas avec les attitudes si dès qu'il a parlé le Seigneur est descendu pour que Marie soit enceinte. C'était une semaine après ou pas. Donc nous savons qu'au moins il y a un décalage d'âge entre 2 mois et 6 mois. Et une autre chose. Quelle bénédiction que le Seigneur voulait venir. Et il a cherché quelqu'un où dans sa propre famille. Donc tu es le frère de Jésus. Ou la soeur de Jésus. Et tu ne veux pas faire le chemin pour frayer un chemin pour lui. Alors qu'il est son cousin. Il est son cousin. Il est son cousin. Et pourtant je dis son cousin. Alors que son cousin est volontaire pour frayer un chemin pour lui. Et j'ai regardé à ça et j'ai dit Seigneur s'il te plait fais ma grâce. Simplement le cousin. Même pas le cousin direct. Parce qu'on a dit le cousin de Marie. Non c'est peut être un cousin éloigné. Parce que le cousin direct c'est comme les enfants de ta tante. Mais ça dépend du lieu où tu te trouves. Donc vous pouvez vous imaginer la connexion. Si le cousin est en mesure de faire une telle chose. Nous les frères directs. Et les soeurs directs. J'espère qu'on ne va pas laisser simplement le cousin éloigné à faire le boulot. S'il vous plait. Voilà comment je fais mon étude biblique. Donc je vous partage simplement les interrogations que j'ai pendant que je fais mon étude biblique. Donc la Bible déclare qu'il est donc apparu dans le désert. Prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Et après cela quelque chose d'extraordinaire se passe. Donc la Bible déclare qu'après tout cela les personnes qui se trouvaient dans la ville sont venues dans le désert pour voir ce qui se passait. Les gens de Judée et autres. Je m'interroge en ce qui vous concerne. Véritablement. Les gens ont quitté la ville pour aller écouter quelqu'un qui parlait dans le désert. Et je me pose la question suivante. Ferais-tu quelque chose de semblable? Je suis certaine que tu ne le ferais pas. Tu n'as pas besoin de me répondre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier dans le désert maintenant et tu n'es pas en train d'aller à sa rencontre. Ce qu'il est en train de te dire ne te mue pas totalement. Mais pourtant ce que l'homme était en train de dire. Il était tellement important pour de nombreuses personnes qui étaient capables de laisser ce qu'il faisait en ville pour aller les quitter dans le désert. J'espère que tu sais que tu as un message puissant. J'espère que tu sais que le Seigneur a déposé dans ta bouche un message qui va transformer la vie de plusieurs. J'espère que tu sais que tu n'as besoin de rien faire et que les gens vont simplement venir à toi. Mais il y a une chose qu'il faut absolument que tu saches. Tu dois savoir la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Parce que lui savait quel était son mandat avec certitude. Et cependant qu'il était accroché, qu'il appliquait son mandat. Il est devenu comme un aimant qui attirait les âmes. Et toi tu t'interroges quand est-ce que ces gens vont venir m'aider à faire une chose ou l'autre. Moi j'ai une question pour toi en retour. Penses-tu être sûr d'être au bon endroit ? Et si tu es au bon endroit, mais reste là. Parce que je voudrais te dire une chose. Ces gens ne sont pas venus le premier jour. Vous savez dans le désert il y a beaucoup d'écho. Tu es seul. Donc tu peux crier à pleine voix plein d'osiers. Et la voix va partir encore et encore. Vous savez la bonne part à ce sujet. Les gens à l'âge de la ville étaient en train de crier à pleine voix. Les gens à l'entrée de la ville ont commencé à entendre quelque chose. Et un jour en particulier cet écho a touché quelqu'un. Et la personne s'est dit que je me rapproche un peu. Quand il est revenu il a été totalement transformé. Et il est donc allé partager cette bonne nouvelle avec ses gens. Et il a dit vous savez je sais de venir la voix que j'entends depuis là. Et cette voix a transformé ma vie. Et donc tous les gens dans la ville sont donc allés voir ce qui se passait dans le désert. Je voudrais que vous sachiez. Pendant que nous sommes fidèles à faire ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous soutiendra là. Il apportera les bonnes personnes au milieu de vous. Ne faites pas de calculs. Continuez simplement à obéir aux instructions du Seigneur. Et je voudrais ajouter ceci. Surtout n'abandonnez pas. Parce que si Jean Baptiste avait baissé les bras les gens ne seraient pas venus. En disant oui Seigneur mais personne ne vient. Est-ce que je suis même certaine que tu vas véritablement appeler. Ça ne semble pas marcher Seigneur. Moi je suis fatigué de crier tout seul dans le désert. Je vais abandonner. N'abandonne pas. Continue de parler. Un jour Dieu est-ce qu'il montrera la gloire du Seigneur. Il ne parlait pas juste pour remplir le bavardage. Il veut que les gens confessent leur péché. Il veut que les gens confessent leur péché. Et vous savez c'est intéressant. Parce que lorsqu'on parle de péché. Jean essayait de dire quelque chose. Il était simplement en train de dire vous savez il y a un état de coeur dans lequel on doit se trouver pour être à même de recevoir le roi des rois. A moins que tu sois dans cet état. Que ton coeur soit dans cet état. Tu ne vas pas voir le roi. Et c'est la raison pour laquelle. Nous on pourrait être mille. Vingt personnes seront en mesure de voir Christ et le reste non. C'est simplement à cause de l'état du coeur. C'est simplement à cause de l'état du coeur quand le Seigneur se présente. Parce qu'il dit afin que toi tu puisses recevoir le roi. Tu dois aussi faire un chemin pour que le roi fasse son entrée. Qu'essayons nous de dire ici. C'est la raison pour laquelle plusieurs utilisent cet exemple. En disant ceci. Lorsque tes mains sont entrées. Et que quelqu'un veut te donner quelque chose. Il n'y a plus de place pour que tu reçoives quelque chose de nouveau. Si tu crois que ce qu'ils sont supposés te donner est meilleur que ce que tu possèdes. Alors tu vas déposer ce qu'il y a dans tes mains actuellement. Et tu vas pouvoir t'emparer de ce qu'il te propose. Et c'est simplement ce qu'il essayait de leur dire. Tu dois simplement abandonner tes anciennes voies. Pour que le royaume de Dieu soit manifesté. Le règne de Dieu soit manifesté dans ta vie. Afin que Dieu puisse se mouvoir au delà de toute mesure. Je voudrais que tu saches ceci. Qu'à moins d'abandonner certaines choses. Tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Tu ne pourras pas le voir. Les gens y allaient pour être baptisés. Mais n'oubliez pas ici on ne parle que du baptême de la réportance. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes. Ils voulaient juste qu'ils ajustent leur vie. Parce que vous savez c'était quoi le message de Jean Baptiste. Il disait simplement que le royaume de Dieu est proche. En d'autres termes. Pour que vous soyez à même de recevoir le royaume. Vous devez faire de la place pour recevoir ce royaume. Donc lorsqu'ils passaient par les eaux du baptême. C'était simplement pour créer un chemin pour le royaume. Mais ce n'est pas le type de baptême que nous avons aujourd'hui. Le baptême que nous avons aujourd'hui. C'est simplement une reconnaissance publique que nous sommes morts à nous-mêmes. Que simplement lorsque Jésus Christ est mort à la croix nous sommes morts avec lui. Et que comme il est sorti des eaux. Et que comme il est sorti de la tombe nous aussi nous sommes sortis des eaux. de la tombe nous aussi nous sommes sortis de la tombe avec lui. Alléluia. Amen. C'est exactement de ça qu'il est question lorsqu'on parle des eaux du baptême aujourd'hui. Nous nous associons pleinement à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et je voudrais encourager quelqu'un. Au cas où tu te dirais à toi-même. Je me suis déjà associé à ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Et je veux te dire donc mon ami au cas où tu n'étais pas encore baptisé. Tu as la possibilité, l'opportunité de le faire. Et lorsqu'on parle de baptême nous parlons d'immersion totale. Ça veut dire qu'on te prend, qu'on te plonge totalement dans les eaux et que tu ressens. Parce que je veux expliquer. Je sais que ça pourrait être quelque chose de difficile pour certains. Mais je pense que tu sais que le Seigneur n'est pas entré à moitié dans la tombe. Même si tu te dis pourquoi tu es barré les personnes. Ils ne sont barré les yeux et les pieds sont dehors. Le reste du coffre est dehors. Oui. Parce que quand on enterre, quelqu'un n'enterre pas la personne à moitié. On met la moitié de ce cœur à l'intérieur de la terre et l'autre moitié à l'extérieur. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Si on enterre un être humain, on l'enterre totalement. Et que lorsqu'on veut faire une autopsie, on ressort tout le cercle. C'est exactement ce qui se passe quand on est dans la terre. Si on dit qu'on est mort avec Christ, nous avons besoin d'aller dans la tombe avec Christ. Et le symbole de cette terre s'est donc plongé entièrement dans les eaux. Donc vous êtes totalement couverts. Je voudrais donc encourager quelqu'un. Si tu crois et que tu n'as pas encore été baptisé, je vais fortement t'encourager à te baptiser. Et l'autre raison pour laquelle les gens ont besoin d'être baptisés, c'est simplement parce que se baptiser veut dire une chose. C'est simplement un témoignage public, une confession publique de la changement de vie. C'est simplement que tu te tiens devant les hommes, Dieu et le diable, pour dire que ma vie passée est derrière moi. Donc si quelqu'un se sent encouragé à passer par les eaux du baptême, le prochain baptême se déroulera le 26 février. On espère vous voir. Alléluia. Pour ceux qui ont entendu la voix du Saint-Esprit. Donc après cela, on dit que Jésus-Christ est aussi venu dans le désert pour se faire baptiser. C'est vraiment intéressant que Jésus-Christ, le créateur du ciel et la terre, décide quand même de passer par les eaux du baptême. C'est un message clair que le Seigneur nous envoie. Nous marchons tous ensemble. Et nous avons besoin de respecter l'option qui est sur la vie de chacun. Et c'est la raison pour laquelle on en parle dans le livre de Matthieu, quand Jean Baptiste lui dit « Mais Seigneur, comment tu veux venir ? » Pour que je te baptise. Et il lui a dit « Laisse donc faire, baptise-moi. » Alléluia. Amen. Jésus, lui-même, est en mesure de s'humilier quand il voit l'option dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me pose donc la question. Est-ce que c'est mon partage à chaque jour ? Est-ce que je respecte l'option qui se trouve dans la vie de chacun ? Et lorsqu'on parle d'option, je sais que ça pourrait sembler être un mot extraordinaire. Nous sommes simplement en train de dire une chose. Est-ce que je respecte le don que Dieu a déposé dans cette personne ? Tu vois. Laisse-moi dévire tout petit. Que je dévie un petit peu, tu me... Tu vois, nous vous me connaissons. Nous espérons que les babes viennent dans cette maison. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Est-ce que tu sais que celui qui sort directement de la prison pour être le bon? Et je vais me dire pourquoi. Parce que lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ dans la prison, sa vie a totalement changé. Il y a un homme qui a écrit le livre, L'œil du tigre. Il a rencontré Christ en prison. Il était toujours en prison. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que j'étais beaucoup plus libre que la plupart des gens. Ne regarde pas simplement, ne méprise pas le gars parce qu'il sort de prison. Il pourrait être un guerrier. Il est le next bishop. Ne le regarde pas en disant, moi je ne veux pas de toi. C'est la raison pour laquelle on dit, ne méprise pas l'onction qui se trouve dans la vie de quelqu'un d'autre. Reconnais le dépôt que Dieu a effectué dans la vie de chacun. J'espère que tu sais que même ce criminel-là demain pourrait devenir un pasteur. La seule raison pour laquelle il n'est pas encore pasteur aujourd'hui, c'est parce qu'il résiste à l'appel de Dieu dans sa vie. Et à partir du moment où il va l'accepter, tu vas le voir faire des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont fait de mauvaises choses par le passé, le moment où ils deviennent pasteurs, l'église est remplie. Et vous savez pourquoi l'église est remplie? Parce que les criminels sont les mêmes de ceux qui disent, je vois au moins quelqu'un qui peut me comprendre. Mais c'est parce que nous, on n'arrive pas à les comprendre, ils ne peuvent pas venir près de nous. Parce que chaque fois que nous, on les regarde, nous, on les condamne. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas s'approcher de nous. Mais par la grâce du Seigneur, cette année, nous n'allons pas négliger l'option que l'a dépoussée dans la vie de chacun de nous individuellement. On ferme la parenthèse. Amen. Je reviens à mon sujet. Donc, Jésus vient pour se faire baptiser par Jean Baptiste. Et Jean Baptiste déclare quelque chose en particulier concernant Jésus. Il a dit ceci, c'est celui qui va nous baptiser du Saint-Esprit. En d'autres termes, En d'autres termes, si tu te demandes comment je vais vivre ma vie chrétienne, parce que ce que nous faisons cette année, Je prie véritablement qu'il y ait une soie qui se lève de l'intérieur de nous. Pour marcher comme Jésus-Christ était à même de marcher sur le ciel. Parce que j'espère que vous savez que vous êtes Jésus en réalité. Pendant qu'on étudie la vie de Jésus, Nous étudions simplement ce qu'il a fait Pour savoir ce que nous sommes à même de faire. Et savoir que nous pouvons faire ces choses Dans cette année 2017. Par la grâce du Seigneur. Et pourquoi nous sommes si certains de pouvoir le faire ? Simplement parce que nous avons été revêtus bien que c'est nécessaire. Nous n'allons pas être ceux qui allons faire des choses. C'est le Saint-Esprit simplement lui-même qui rendra, nous rendra ministère. C'est pour ça que Jean-Baptiste était en train de me dire, En mesure de dire, ce que je fais c'est tellement peu. Mais quand le Saint-Esprit vient, descendra sur vous. Il y a un genre de témoignage qu'il y aura dans ta vie Que personne ne pourra t'enlever. Et le premier témoignage est celui-ci. Exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus est sorti des eaux. Tu vas commencer à entendre la voix du Saint-Esprit avec clarté. Ah pardon. La voix de Dieu. Non, je dis Dieu, je n'ai pas dit de quoi. Je dis de quoi. Parce que ce Dieu ne sera pas simplement Dieu. Il deviendra ton père. Parce qu'il a déclaré ceci, voici mon fils. En qui je prends tout plaisir. Tu vas considérer, expérimenter Dieu comme ton père. Pendant que le Saint-Esprit descend sur toi et prend tout le contrôle. Maintenant, il y a une autre chose qui est intéressante. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi et vit à l'intérieur de toi. Il y a un petit problème. La Bible déclare que, juste après cela, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. C'est le Saint-Esprit au. Qui m'a aidé à découvrir Dieu comme mon père. Pendant que je suis tout excité de savoir que Dieu est mon père. Il est celui qui m'amène encore dans le désert. Mais est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'ils ont dit? Il a été amené dans le désert pour être tenté par l'ennemi. D'autres personnes disent qu'il a été tenté à la fin. Cette personne s'y déclare qu'il a été tenté pendant 40 jours. Je voudrais donc que vous sachiez une chose. Ne paniquez pas quand l'ennemi vient autour de vous tout le temps. Ne paniquez pas. C'est normal pour que l'ennemi vienne autour de vous pour vous tenter. La Bible déclare pour le tenter. Il n'a pas dit pour te vaincre. Il dit seulement pour essayer de te tenter un peu. Mais gloire soit rendu à Dieu. C'est la raison pour laquelle tu as le Saint-Esprit. Parce que tu peux le ressentir quand la tentation vient sur ton chemin. Et tu as la force d'y résister. C'est la raison pour laquelle Jésus a été résisté la tentation. Et tu as la capacité à même de résister à la tentation. Après 40 jours, quand Satan vient dire à Jésus, transforme-le donc ces pierres en pain. Tu as la capacité de résister à la tentation. Parce que chacun se dit, mais est-ce que c'est seulement moi c'est seulement moi qui dois subir tout genre de tentation. Mais Seigneur, pourquoi je ne passe pas des problèmes les uns à la suite des autres? Et en plus, depuis maintenant que j'ai reçu ce Jésus-là, je pensais que ma vie serait plus facile. mais la vie est là pour tant qu'après son baptême, il a été conduit dans le désert pour être tenté. Je voudrais que vous sachiez que Dieu, par cela, est simplement en train de fortifier votre caractère. Il est simplement en train de fortifier votre homme. ou fortifier la capacité que vous avez de résister à l'ennemi. Parce que vous savez quoi? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne saviez pas que vous aviez la puissance sur l'ennemi. Donc il a besoin de permettre à l'ennemi de venir vers l'ennemi. Que pendant que vous allez résister à ce temps, que quand vous allez parler, vous voyez comment il s'enfuit parce qu'il a peur. Maintenant, vous allez vous interroger. Oh mon Dieu, je découvre que j'ai de la puissance en lui. C'est la raison pour laquelle il permet à l'ennemi de vous tenter. Pour que vous sachiez que vous avez le dessus sur Satan. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vais m'arrêter là. A cause du temps. Aujourd'hui, vous pouvez continuer à regarder vous-même. Durant la semaine, vous pouvez continuer vos lectures. Et même en tant que groupe, on va le regarder. Mais ce qui est important, J'espère que vous avez compris le corps du message d'aujourd'hui. Qui est ceci ? Que Jésus-Christ est véritablement le Messie. C'est celui qui a été prophétisé depuis des siècles. Mais ce que Jésus-Christ est en train de nous dire à chacun de nous. C'est que si tu veux que son voyant, son règne, soit manifesté dans ta vie cette année. Tu dois te rendre disponible afin de frayer le chemin pour Christ. Veux-tu te rendre disponible pour lui. Afin de manifester la gloire de Dieu. J'espère que vous notiez aussi que Jésus-Christ est passé par les périodes de désert. Et j'espère que vous réalisez qu'il a préparé le chemin pour que Dieu oeuvre au travers de lui. Donc personne n'est exempt. Est-ce qu'on peut aller devant le Seigneur ? Et pouvons-nous parler au Seigneur ? Et pouvons-nous simplement dire, Seigneur, me voici aujourd'hui. Je voudrais qu'à cet instant, si tu oublies tous tes problèmes. Et je le dis en particulier à quelqu'un. Oublie les problèmes qui te perturbent actuellement. Voilà ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Je disais, tu es mon fils ou ma fille en qui je prends plaisir. Et je sens dans mon cœur qu'il est en train de parler à une femme. Tu es ma fille en qui je prends plaisir. Si Dieu est ton père, tes problèmes sont résolus. Mais pour le reste, je voudrais qu'on aille devant le Seigneur. Et comme dit simplement, Seigneur, tu sais quoi, je suis disponible pour que tu m'utilises. Je suis disponible afin de préparer le chemin pour toi. Partout où j'irai cette année, je vais préparer le chemin pour toi. À partir d'aujourd'hui, donne-moi des idées. D'accord de moi la grâce. D'accord de moi la sagesse. Pour préparer le chemin dans mon lieu de service. Que je prépare le chemin dans mon école. Que je puisse préparer ton chemin dans ma famille. Que je puisse préparer ton chemin dans mon immeuble. Que je puisse préparer ton chemin dans mon voisinage. Oh, Spirit of the living God. Esprit du Dieu vivant. Nous savons que celui qui a répondu à cet appel, Les attentes de cette personne ne seront jamais anéanties. Parce que la Bible déclare que de nombreuses personnes ont quitté la ville pour aller écouter le message que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Nous savons que nous allons recevoir des réponses. Pour toutes les personnes qui sont fidèles à cet appel. Oh, Holy Spirit. Saint-Esprit. Parle-nous. Fais ce que tu es seulement en mesure de faire. Seigneur, en tant que famille. Nous venons au-devant de toi. Et nous disons. Nous sommes prêts. D'être utilisés par toi. Pour préparer ton chemin. Afin que tu puisses nous surprendre tout au long de l'année. Je te célèbre, Seigneur. Pour l'amour que tu as manifesté à chacun. Que tu as choisi à nous. Pour préparer ton chemin. Quel honneur. Merci, Seigneur, pour cela. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, Amen et Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. C'est pour cela que je dis qu'on va maintenant le faire comme une éthique biblique. Et pour qu'on puisse sortir, mettre de l'avant les bonnes choses que le Seigneur déclare. Mais la raison pour laquelle on va continuer à aborder ces versets dans les groupes de vie tout au long de la semaine. C'est simplement parce que je vous ai partagé ce que je pensais que le Seigneur avait déposé sur mon coeur. Mais pour les autres, pendant que vous m'écoutiez, pendant que vous lisiez les mêmes versets, peut-être que vous avez vu quelque chose de différent. Donc pendant les groupes, vous allez pouvoir partager ce que vous avez vu. Even me, I'm going to be blessed. Et moi aussi, je serai béni. So, be encouraged. Soyez donc encouragé. Everybody is a creature. Tout le monde est un prédicateur. Everybody has something to share. Tout le monde a quelque chose à partager. Donc, bienvenue à nouveau. Pour ceux qui sont venus ici pour la première fois, nous vous accueillons dans la maison du Seigneur. Nous sommes bénis de vous avoir après nous. Nous espérons que vous avez passé un bon temps. On sera en mesure de le savoir si vous revenez. No problem.